Salut, je suis allé voir le nouveau film The Accountant, en français Le Comptable, et en France c'est Mr. Wolf. C'est réalisé par Gavin O'Connor qui a réalisé Jane Got a Gun, sorti plus tôt cette année. Ça met en vedette Ben Affleck, gagnant de deux Oscars, qu'on a vu plus tôt cette année dans Batman vs Superman. Anna Kendrick, nommée une fois aux Oscars, qu'on pourra entendre dans le film d'animation Trolls au mois de novembre. Et J.K. Simmons, gagnant d'un Oscar, qu'on verra dans La La Land en décembre. Christian Wolf est un génie des mathématiques qui est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens. C'est un expert comptable qui travaille avec des organisations parmi les plus dangereuses sur la planète. Et là, la brigade anticriminalité du ministère des Finances commence à s'intéresser à son cas. Il cherche à faire diversion. « The Accountant » est un thriller financier très particulier qui avait une des meilleures bandes annonces des derniers mois avec la musique de Radiohead. J'avais beaucoup d'attentes et là, dans les derniers jours, les réactions sont très mitigées. Le film démarre lentement. On apprend à connaître et décortiquer le personnage de Christian qui est atteint d'un type d'autisme où il est tout de même très fonctionnel. Et les scènes de flashback sont très bien réalisées et insérées dans l'histoire. Et ça peut nous rappeler un film de super héros sur plusieurs points. Ben Affleck joue très bien ce personnage de peu de mots, très complexe, comme on dit en français « socially awkward », qui va même amener plusieurs rires dans le public. Et Anna Kendrick vient dynamiser le film avec son personnage de comptable attachante « Girl Next Door », un personnage qui est basé sur sa mère, qui est elle-même comptable. Il y a aussi d'excellents acteurs de soutien incluant J.K. Simmons, John Litko et John Berntal. En rien dévoilé, tu vas voir que dans la dernière demi-heure du film, tout déboule avec des twists et revirements de situations complètement tirés par les cheveux. Si tu décides d'embarquer, c'est un super divertissement qui dure 2h10 et pour lequel je donne 4 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas que tu peux donner un « thumbs up », tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mes critiques des films « Jack Reacher, Never Go Back » avec Tom Cruise et la comédie « Keeping up with the Joneses ». Bon cinéma! Hello! Je suis allé voir un des films les plus attendus de l'année, le suspense « The Girl on the Train », en français « La fille du train », c'est basé sur le best-seller de Paula Hawkins qui est sorti au début de 2015 et qui a déjà vendu plus de 11 millions de copies, ce qui fait de lui le roman pour adultes le plus rapidement vendu de l'histoire.